Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ce premier speed tuto live de Tomb Raider 2013 Donc on va commencer tout de suite par le routing complet Le jeu dure environ à peu près je dirais une heure et quart, une heure et demie Donc le tuto va durer une heure et demie, une heure quarante-cinq Pour que je puisse vous expliquer concrètement tout ce qui se passe Petite précision par rapport au mapping des touches, juste à changer le jump Donc le saut en scroll up, scroll down, c'est pour des tricks frame perfect Et le reste vous gardez comme suit Au niveau des graphiques il faut évidemment désactiver la V5 parce que c'est important Et ensuite la qualité, moi je mets en ultra parce que j'ai un bon PC Et l'objectif c'est d'avoir à peu près entre 120 et 150 FPS Pas plus, pas moins parce que sinon vous n'allez pas pouvoir faire certains glitchs Donc voilà On commence tout de suite avec un new game en normal Et donc on lance directement le timer quand on clique sur normal évidemment Et on va skipper les cinématiques Alors sachez-le je suis en live Donc sur Twitch Donc si je dis bonjour à des gens ou si je réponds à des questions C'est tout à fait normal Evidemment Je voulais skipper les cinématiques mais c'est pas grave Alors sachez que je vais très très peu expliquer les glitchs que je fais C'est essentiellement pour voir vraiment le routing global de la run Pour que vous puissiez voir un petit peu tout Et encore une fois tout ce qui est time saver etc J'expliquerai dans cette vidéo Tout ce qui est glitch à faire au fur et à mesure de la run Seront expliquées évidemment dans des vidéos annexes Comme d'habitude Que vous retrouverez évidemment il y aura une playlist de fêtes Il y aura une playlist de fêtes Qui sera consacrée à Tomb Raider 2013 On commence directement cette run Dans un sac Et en fait quand vous êtes attaché comme ça sur des sacs Il faut immédiatement penser à Où est mon objectif Mon objectif est à gauche ou à droite S'il est à droite je commence à me balancer vers la droite S'il est à gauche je commence à me balancer vers la gauche Donc là mon objectif C'est le gros sac qui est à ma droite Donc il est à droite Donc je pars vers la droite Là il commence à brûler donc je relâche tout Et la deuxième partie mon objectif est sur la gauche Donc je commence à me balancer sur la gauche Alors je ne prétends pas être un expert en la matière des glitchs Je speedrun le jeu depuis un certain temps maintenant Donc je connais les glitchs et je sais les faire Maintenant il peut arriver certaines fois Qu'il y ait des soucis techniques Une fois que vous avez retiré le clou Vous appuyez immédiatement sur échappe Pour vous retrouver dans le menu Et vous retournez au menu principal Puis vous rechargez votre partie Pendant le chargement Vous appuyez sur avancer Et scroll up scroll down Et si vous le faites correctement Normalement Lara va sauter à la première frame disponible Et vous allez vous retrouver en OOB A partir de là vous avez un chemin bien précis à prendre Qu'évidemment je détaillerai quand je serai En tutoriel plus précis Au niveau des glitchs Et une fois que vous êtes Comme ça en dehors des limites du jeu Vous n'avez plus qu'à suivre le chemin Indiqué dans la vidéo annexe Et vous arriverez au bout du bout Donc c'est un OOB qui est assez complexe A maîtriser en tout cas A faire une première fois Ça reste je dirais accessible On va dire En suivant un tutoriel évidemment Ça reste accessible Après A bien maîtriser Et le faire correctement à chaque fois Ça reste complexe Alors une chose Par exemple là je me suis loupé Donc c'est pas grave J'ai des sauvegardes Qui me permettent de refaire le saut Et une fois que j'ai fait le saut Je reprends ma sauvegarde précédente Donc je vais essayer de le faire correctement quand même Pour qu'on puisse avancer Mais vous voyez que Si vous voulez vous entraîner Il faut prévoir justement ces sauvegardes Qui vont vous permettre de refaire le glitch Parce que La particularité de Tomb Raider C'est qu'il sauvegarde très très régulièrement Ce qui fait que Si vous voulez vous entraîner sur un glitch Il faut penser vous de votre côté A sauvegarder régulièrement Enfin changer d'emplacement de sauvegarde En tout cas régulièrement Donc là Je vais reprendre ça Voilà Normalement là ça devrait passer Voilà C'est bon Alors Ici c'est vraiment Je dirais qu'ici c'est la partie la plus complexe De l'OOB Parce que C'est pas mal de saut courbé Et de saut A la limite Du possible on va dire Enfin à la limite de De la rentrée en Inbound Donc dans les limites du jeu Ou alors à la limite de De la descente aux enfers On va dire Et là on arrive à la fin Et voilà Et donc là on vient de skipper Quasiment la totalité de l'intro Je dirais Je dirais les deux tiers Si on divise en trois Parce que de toute façon C'est plus compliqué de diviser en quatre Et là on n'a pas encore fini totalement l'intro Il nous reste une dernière chose à faire C'est sauter sur la droite de ce caillou Et ensuite sauter sur la droite de celui-ci Alors je me suis loupé Non c'est bon Je l'ai Et ensuite vous allez sauter comme ça Et là vous vous retrouvez encore une fois Un peu en OOB Et ça vous permet de skipper en fait Toute la séquence Où normalement il y a le mec Qui vous chope le pied Et vous avez un espèce de QTE à ce moment là Donc évidemment Il y aura toute une explication détaillée De l'intro OOB Et en plus du second OOB Où on esquive le mec Là une séquence QTE Alors pensez Vous voyez qu'à chaque fois Qu'il y a les pierres Je spamme la touche qu'il faut Et une fois que la pierre est passée Et que je n'ai plus besoin d'appuyer sur la touche Je Alors je vais peut-être baisser un peu le son pour le coup Une fois que la pierre est passée Je relâche toutes mes touches Et Et j'attends Tout simplement parce que si vous Commencez à spammer avant que le jeu Avant que le jeu vous le dise Lara va rester bloqué quelques instants Et ça peut vous faire perdre un tout petit peu de temps Évidemment Donc là on vient de sortir de la caverne On vient de finir l'intro du jeu Et on arrive donc dans l'île L'endroit principal où va se dérouler l'entièreté du jeu Vous allez voir que On va Enchaîner les glitchs Assez régulièrement Donc accrochez-vous bien Et ne vous inquiétez pas encore une fois Il va y avoir des tueurs Alors là vous vous dites Je suis en train de me diriger un petit peu à l'aveugle Oui Vous avez pu voir sur mes touches en fait Je me suis dirigé tout simplement en faisant Avancé et gauche Et en faisant des roulades En faisant ça Ça vous évite de tomber sur le côté Parce que Certains runners Notamment le world record holder Saute C'est une autre manière d'arriver à l'emplacement Sauf qu'il faut vraiment bien gérer son déplacement Moi je préfère faire des roulades C'est beaucoup plus safe Parce qu'on ne va pas tomber sur le côté Et on peut se diriger plus ou moins En général il faut juste appuyer sur avant Et faire de temps en temps gauche Pour pouvoir se replacer Alors ici une fois que vous avez passé l'arbre Et que vous voyez le TR en bas Alors je ne sais pas si vous l'avez vu Parce qu'il y a le keyboard visualizer En fait en bas à droite Là où vous voyez ma souris Il y a un TR qui apparaît Pour dire qu'il y a une sauvegarde Donc à partir de là Vous rechargez le checkpoint Ça permet en fait De pouvoir Skipper certaines cinématiques Alors ici j'ai réussi un jump Vous n'êtes pas forcément obligé de le réussir En fait Il faut sauter Il faut sauter vraiment Au bout du bout de votre roulade De façon justement A gagner un petit peu de temps Ça fait gagner A peine une seconde Mais c'est pas négliger Ici on continue Donc en fait On a toute une phase C'est toute une phase un peu tutoriel Après l'intro On a cette phase de tuto Où on grimpe sur des choses Etc Vous la faites normalement Et du coup A partir de là On va arriver vraiment Dans la phase Glitchée du jeu Alors ici Vous pouvez faire Une roulade Puis une deuxième Et au moment de la deuxième Vous sautez Pour arriver directement Sur le trigger de la cutscene Que vous skippez immédiatement Ici pas besoin de sauter Vous avez juste à descendre immédiatement Sur la glissade Et une fois que vous voyez Le TR en bas Vous faites Reload Checkpoint Et vous sautez immédiatement Voilà Ça va être une partie Où vous allez sauter un petit peu Parce que Ça va un tout petit peu Plus vite que marché Et on peut pas faire de roulade Donc Ça sert à rien D'essayer de faire des roulades Et là vous voyez Le spam de la barre espace La barre espace Qui clignote Tout simplement Parce qu'on est sur Des cutscenes Qui peuvent se skipper Donc l'objectif Étant de passer Le plus rapidement possible Ces cutscenes On spam la barre espace Donc là on va aller chercher L'arc L'arc qui va nous servir Grandement Tout au long de ce début de jeu Parce que Ça va être une arme Qui va permettre De passer à travers les portes De passer à travers les murs De Faire pas mal de choses Donc là on va utiliser Cette petite pierre Pour grimper là dessus Si vous êtes pas forcément Trop sûr de De le faire Vous pouvez grimper normalement Sur la maison Puis Vous sautez en face Et là normalement Si vous avez fait ça correctement Vous voyez que j'arrive au bon cycle Puisque l'arc arrive juste devant moi Alors là pour tuer le cerf Moi je Je fais quasiment jusqu'au bout Et ensuite Je tire une deuxième flèche Alors ce que je fais C'est que pendant la cinématique Où Lara tombe Et récupère l'arc J'appuie sur Viser Plus tirer Comme ça je sais que Quand je reprendrai Le contrôle de Lara Lara commencera déjà A charger l'arc Et ensuite J'appuie sur W Pour viser un petit peu mieux Le cerf Donc le cerf se trouve En général par ici Donc vous n'avez plus qu'à Viser par là Une fois que c'est chargé Quasiment à fond Vous n'avez plus qu'à Lâcher votre tir Et ensuite Vous n'avez plus qu'à Tirer une deuxième flèche Rapidement Pour pouvoir Faire ça Alors Ici on va faire Un door clipping Pour ce faire On va se placer Sur la droite Sur la partie droite De la porte On va viser ça On va faire Une esquive Et là Mon écran est en train De vibrer C'est normal Quand il vibre J'appuie sur Mêler Donc c'est F Et Et bas Donc S Reculer En même temps Et vous voyez Que Lara Rentre dans la porte Et ensuite J'ai plus qu'à Tourner ma caméra En direction De l'endroit Où je veux aller Et c'est bon Je ne sais pas Si on peut ressortir D'ailleurs de la même manière Si bah vous voyez Tac Je vise là De toute façon Vous aurez un tutoriel Évidemment complet Lié à ça Et voilà Une fois qu'on est rentré On skip Ensuite Vous appuyez sur Grab Donc sur Mage Parce que vous n'avez pas le choix Et vous remontez Et ensuite vous descendez Tout en bas Alors surtout Quand vous descendez Vous sautez juste Et vous touchez A aucune touche Jusqu'à ce que vous Touchiez le sol Parce que vous pouvez Vous faire troller Si vous appuyez Sur la touche avancée Vous pouvez mourir Directement Parce que le jeu Considère que vous n'avez pas Touché le sol A un checkpoint Et du coup Ça vous fait perdre Un petit peu de temps On va récupérer Le piolet Donc là Classique On allume le feu ici On récupère le piolet Alors on ne va pas ouvrir Cette porte là En fait On va tout simplement Faire le tour Parce que c'est un peu plus rapide Et on va ouvrir Cette porte là Alors Ici Juste après Donc Juste après Cette échelle On va Faire un nouveau Skip Donc un skip Qui s'appelle Le Jumping Wolf Skip Donc là vous montez Jusque là Moi j'appuie sur Mage Et une fois que vous appuyez Sur Mage Vous pouvez scroller Pour faire monter la rat Très rapidement Pour le Jumping Wolf Skip Alors il y a plein de setups possibles Moi je vais vous montrer le mien En fait je fais ça Et ensuite Je me retrouve Voilà Dans ses poteaux Et une fois que je suis dans ses poteaux Je vise tranquillement Et là je me retrouve au dessus Une fois que je suis au dessus Je vise pour me retrouver à peu près A ce niveau là Je fais Deux attaques de mêlée Et ça n'a pas marché Dommage Alors c'est pas forcément un skip Qui est très évident A faire Parce que En fait Ça nécessite Voilà Faut vous retrouver à peu près A ce niveau là Et En fait Au moment où vous vous retrouvez Devant la porte Alors j'essaye de le faire correctement Tac Voilà En fait au moment où vous vous retrouvez Devant cette porte là Il faut faire une attaque de mêlée Et ensuite il faut faire Il faut faire une Une roulade Et au moment où vous faites la roulade En fait Quand vous vous apprêtez à tomber de la porte Il faut sauter pour revenir vers l'endroit En fait Pour que la race soit considérée sur le toit Et après une fois sur le toit Evidemment Vous n'avez plus qu'à suivre L'itinéraire Sur le côté Sur le côté gauche Pour pouvoir justement Skipper Donc les loups Qui En fait C'est toute une séquence QTE Entre guillemets Vous devez Éliminer des loups Qui arrivent En sautant sur vous En fait Tout simplement Donc la première caisse Pardon Là on va devoir récupérer 5 caisses La première caisse se trouve juste ici Donc en fait Vous suivez l'itinéraire Et vous tombez sur la première caisse La deuxième caisse se trouve sur le rocher Juste devant la rivière La troisième caisse se trouve Un peu plus haut Sur la droite Ensuite on va partir tout de suite Sur la gauche Pour aller récupérer la quatrième caisse Encore une fois C'est le routing complet Donc je ne m'attarde pas Sur les glitchs Il y aura toute une section Avec les glitchs annexes Qui sera Qui sera Qui est posté Parce que je pense que peut-être Qu'à l'heure actuelle Vous vont regarder la vidéo Sur Youtube en tout cas Les autres vidéos seront postées Une fois que vous arrivez Face à Whitman Vous reloadez le checkpoint Parce que sinon Le jeu va softlocker Donc en fait Votre jeu va complètement bugger Et vous ne pourrez pas continuer Donc en fait On améliore le piolet Une fois qu'on a amélioré le piolet On va se placer Ici Donc sur la droite de la porte Et l'objectif Ca va être de monter Sur le petit rebord Ici Et une fois sur le petit rebord Ici En fait Il faut sauter sur le toit Juste à droite C'est ce qu'on appelle Le Whitman's Keep Je ne sais pas si je vais y arriver C'est un skip Qui n'est pas forcément évident Parce que vous voyez Qu'il faut arriver à monter D'abord sur le rebord Et une fois qu'on est sur le rebord Après il faut arriver à sauter Sur le côté Là Là Une fois que vous êtes sur le toit Il faut tout simplement sauter Sur le côté Vous vous retrouvez là dessus Alors si vous vous retrouvez là En fait Vous vous placez vraiment Sur le bord Et là vous sautez sur le petit Rebord qui était juste à ma gauche Et ça vous permet de sauter au dessus Sinon vous avancez Tranquillement Il n'y a pas de sushi Là on avance De manière tranquille Et au petit mal Et on arrive à une séquence Alors rien n'est aléatoire Elliotozor Rien n'est aléatoire C'est pas C'est C'est Enfin J'ai envie de dire Rien n'est aléatoire Parce que Globalement Quand on trouve un setup Qui marche On va le ré-exploiter A chaque fois Donc rien n'est aléatoire Vraiment dans ce jeu C'est vraiment une histoire De setup A soi Parce qu'encore une fois En fonction des machines Que vous allez utiliser Donc des PC Quand je dis machine C'est bien les PC En fonction des PC Que vous allez avoir Les setup vont être Un peu différents Alors là je ne vais pas Forcément parler Parce que Globalement C'est C'est une séquence Que l'on va faire Normalement Donc il n'y a pas Grand chose à dire Là dessus Vous allez juste Attendre que les ennemis Passent Et puis ensuite Vous allez passer Tout simplement Alors ici on va avoir Un QTE Il faut savoir Que les QTE On peut spammer Les touches Vous voyez que je spam Déjà F Bon c'est pas le cas De le faire maintenant Mais Voilà là je peux Je peux spammer F Voilà Et ensuite Je continue Spammer F Et vous voyez que Ça me permet d'avoir Directement Ces touches là A la frame près Donc voilà Alors ici moi je m'amuse A tirer Mais c'est pas forcément Obligatoire Ça n'apporte absolument rien En termes de gameplay Ou de quoi ce soit d'autre C'est vraiment pour le fun Donc voilà Alors sachez que Tous les skips présents Sur ce routing complet Seront expliqués Evidemment dans des glitches Annex Mais Ce sont aussi Tous les skips Utilisés Sur le world record Donc Donc avec une bonne exit Vous pouvez potentiellement Rattraper Le world record Alors là Le premier Vous pouvez Le premier Bon j'ai pas réussi Le deuxième Tant pis Mais le premier Vous pouvez tirer Directement Parce que Lara va viser Automatiquement Vers la tête du premier Et le deuxième Normalement On peut le toucher Assez rapidement Là vous passez à l'arc Et en fait L'objectif ça va être De se mettre dans ce coin là Et ensuite De monter au dessus Pour ça en fait On va se mettre dans ce coin là Une fois dans ce coin là On va viser ici J'explique très rapidement Mais il y aura Toute une explication Annexe évidemment Vous allez viser ici Une fois que vous commencez A monter sur le rocher Vous visez là Et une fois sur le rocher Vous allez viser par là Ça vous donne ça Donc je saute Je me retrouve dans le coin Je vise ici Je grimpe Et ça n'a pas marché Ça arrive C'est un glitch Qui est un peu compliqué Parce que Il y a du feu juste à côté Normalement vous n'êtes pas Sensé rentrer dans ce petit trou là Donc il faut vraiment Arriver à bien maîtriser la chose Voilà Voilà Et une fois que je suis là dessus Vous voyez que je vis par là Et là je sais que je suis dessus Parce que j'ai eu un tout petit déclic Alors je vous expliquerai Enfin j'expliquerai en détail Evidemment dans la vidéo glitch Annex Mais vous avez un petit déclic Qui fait que vous savez Que vous êtes sur le rocher Considéré sur le rocher Et que vous n'allez pas tomber Là on continue à avancer Evidemment tout le long De ce truc là On élimine ces deux ennemis Là vous avez le temps De prendre ça Là il faut viser l'ennemi Tout en haut Et comme vous devez attendre Qu'il soit descendu Et qu'il est touché par terre Vous avez en général Le temps de fouiller Les deux mecs Les deux mecs Que vous avez tués Donc là si vous vous débrouillez bien Vous êtes à peu près A un quart d'heure de run Je dis bien si vous vous débrouillez bien C'est à peu près mon temps Je suis à 16 minutes et quelques Donc c'est pas un quart d'heure Un quart d'heure C'est vraiment C'est 16 minutes Pour le world record Moi je suis à 16.36 Donc voilà Alors arrivez ici En fait vous montez les marches Et là vous tuez les gars Il faut les tuer assez rapidement Parce que sinon vous avez D'autres gars qui vont arriver De par là et de par là Qui peuvent vous gêner Et ici on va faire le house keep Pour ça on fait Un Deux Trois sauts Au troisième saut Je fais Une roulade Et juste après ma roulade Je saute Chose que je n'ai pas fait ici Puisque vous avez pu voir Que je suis tombé Ne vous inquiétez pas Ça va se refaire assez rapidement Voilà et ça me permet D'agripper cette maison Qui est juste là Ça peut paraître simple comme ça C'est assez compliqué Mais évidemment dans la vidéo Tutoriel Tout est expliqué Pour réussir Ce truc Alors c'est vrai que J'ai tendance à dire Enfin j'ai tendance à parler Comme si la vidéo était faite Où j'ai tendance à parler Comme si la vidéo n'était pas faite C'est juste que Je ne sais jamais trop Quoi dire quand Donc évidemment Pour ceux qui regardent sur Youtube Les vidéos seront déjà faites Pour ceux qui regardent en live Actuellement sur Twitch Les vidéos ne sont pas encore faites Alors malheureusement Mon jeu a craché Ne vous inquiétez pas On va reprendre le tutoriel A cet endroit là On ne va pas tout reprendre Il peut arriver que Le jeu plante ici On n'a aucune explication A ça Je ne pourrais vous dire Pourquoi il plante Mais le jeu peut planter Potentiellement Lors de cette montée Donc sachez-le Et si jamais ça plante Bah du coup Ce n'est plus du single segment Donc vous êtes obligé De recommencer la run C'est vraiment dommage Surtout si vous êtes En PB pace Ou en World Record pace C'est très très décevant Mais pour le coup Vous êtes obligé de recommencer Alors après si vous êtes en PB pace Et que c'est vraiment un PB un peu Je dirais pas terrible Par rapport au temps Qui sont présents sur speedrun.com Vous pouvez éventuellement Poser votre timer Et le reprendre au même endroit Vous vous le considérez comme un PB Mais vous ne pourrez pas le poster Sur speedrun.com Puisque ce ne sera plus considéré Comme un single segment Alors Ici on va arriver Avec Ross Et on va faire notre premier Lara Skywalker Donc le principe du Lara Skywalker C'est qu'on va pouvoir contrôler Lara Sur des murs Où Lara est censé tomber Et donc pour le coup Ça va permettre de gagner du temps Alors ici en fait On va passer par en bas Et sur la gauche Et une fois qu'on arrive à cette maison Vous allez grimper au dessus Puis on va monter Dans ce bâtiment Donc je vais pouvoir vous montrer Vous voyez on était en bas En fait on a suivi tout ce tinier RR là On a monté sur un espace Ici en bas Et ensuite on monte les escaliers Alors ici on va monter sur la rambarde Et puis on va sauter sur le rebord ici C'est un skip qui est assez simple à réaliser C'est un des premiers skips que j'ai appris Et qui est très très simple à faire Qui vous permet d'arriver très rapidement A ce qu'on appelle la wolf cave Donc la cave des loups Ici je vous conseille D'avancer jusque là Vous voyez qu'il y a un TR qui apparaît Je ne sais pas si on l'a vu Et ensuite on va activer le Lara Skywalker Pour ça je saute Et une fois que j'arrive sur le mur En fait je saute en appuyant sur avant Comme ceci Et une fois que j'arrive sur le mur En fait j'appuie sur arrière Et là Lara va en fait se bloquer Et donc là vous voyez que je peux la contrôler Donc après c'est vraiment une histoire de caméra Il faut arriver à avoir le bon emplacement de caméra Donc je vais pouvoir vous remontrer Tac je saute Je touche le mur J'appuie sur S Donc ça me permet d'activer mon Lara Skywalker Donc là je monte là Et voilà Alors ça c'est un Lara Skywalker Qui n'est pas facile à faire C'est pas facile à faire parce que Il est possible Je dis bien il est possible De le faire en une seule fois La plupart des runners Et le World Record Holder Aussi notamment Le font en deux fois Parce que c'est très compliqué Ça demande un setup bien particulier Pour le faire en une fois Alors là bon bah je retombe ici C'est pas grave Si vous arrivez à retomber sur le toit au dessus C'est bon Si vous arrivez à tomber ici C'est bon aussi Ensuite on monte Sur la maison Encore une fois Il y aura toute une section dédiée A ce glitch là Là hop Et là je monte là Oh la 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 Qu'est-ce qu'elle a fait Lara ? Qu'est-ce que t'as fait ? Je vais essayer de remonter Ah bon Je suis redescendu tout en bas Ça me permet de le remonter Ce glitch est pas forcément évident A faire Moi même j'ai encore un peu de mal A le maîtriser totalement Comme vous pouvez le constater J'ai pas compris pourquoi Lara est redescendu J'essaie de vous faire ça assez rapidement Pour que vous puissiez aussi Voir l'entièreté de la run assez rapidement Je ne sais absolument pas où Lara Allez là Voilà Et donc ça vous permet en fait de vous retrouver en haut Et de skipper toute la séquence Où normalement vous deviez récupérer La trousse farm Si vous avez pas trop compris ce que j'ai fait sur cette vidéo Ne vous inquiétez pas Regardez la vidéo qui est consacrée au Wolf Cave Skip Alors ici je fais que sauter On passe juste là en fait Et le mec ne nous détecte pas Alors il nous faut les 5 caisses du début Et de 12 heures Tout simplement Parce qu'on doit améliorer notre piolet Et pour améliorer notre piolet Il nous faut 50 de matériaux Donc 5 caisses Tout simplement Alors ici vous pouvez vous faire troller par l'archer Il peut potentiellement vous tirer une flèche Et vous faire tomber d'ici Ca arrive très peu de fois Mais ça peut arriver Donc sachez le Alors ici on va Ré avoir du door clipping Moi ce que je vais faire Dans le cadre de mon tutoriel C'est que je vais tuer les ennemis De façon à pouvoir vous montrer Facilement Comment marche le door clipping Allez vous j'ai la tête Voilà Alors pour le door clipping Je me mets face au tuyau Et ensuite il faut viser sur la Sur la droite Pardon Et vous voyez que Lara commence à bouger Violemment Et donc là j'ai plus qu'à faire Mêler Plus Reculer Et je me retrouve derrière la porte Alors il est possible de le faire aussi ici En visant en face Et là je vois que mon écran est en train de bouger Et donc je peux Repasser derrière la porte Alors Je fais très peu Parce que Voilà je suis passé derrière la porte Je vais repasser pour vous montrer un petit peu Comment je fais normalement Alors je sais pas si je peux repasser en fait Si c'est bon J'ai pu repasser Alors normalement en fait Une fois qu'on a passé cette porte On passe au dessus comme ça Il n'y a pas de mur Tout simplement Les développeurs ont oublié de mettre un mur Et du coup vous pouvez passer au dessus C'est beaucoup plus rapide que de faire Le door clipping Vous récupérez la machine gun Et donc là Séquence de l'épicness Vous devez tuer au moins 4 gardes Pour pouvoir Passer ici Alors Là Vous tuez celui-là Et pour cette porte Alors Même chose que tout à l'heure Moi je vais Tuer les ennemis C'est bon Alors pour cette porte Voilà Pour cette porte Ok Ok On n'a plus d'ennemis Bon Pour cette porte Pour clipper à travers cette porte Vous devez viser les tuyaux ici Changer d'arme Et vous voyez que la rat Commence à trembler Une fois qu'elle tremble J'appuie sur mes touches Qu'il faut Pour pouvoir passer Encore une fois Une vidéo sera faite Pour parler de ça Le pipe skip On se place là Un petit Scramble Et une fois qu'on se retrouve ici Alors c'est de la visée Là c'est de la visée pure Je l'ai fait très rapidement Je pense que vous n'avez pas forcément compris Le pipe skip Fait gagner que quelques secondes Donc je vous conseille Je vous conseille de le faire Que si vous êtes très rassuré Et bien géré Ça fait Enfin pour le coup là Ça fait partie des glitchs Que je fais assez rapidement Et que je n'ai pas forcément expliqué Donc vous n'avez pas forcément dû comprendre N'hésitez pas à jeter un coup d'oeil Sur la vidéo Du pipe skip Pour un peu mieux comprendre Ce qui s'est passé Mais le pipe skip Ça reste assez Enfin Globalement ça reste assez simple C'est un petit setup Assez facile à mettre en place Alors je vais reprendre Ça c'est le Ce qu'on appelle le Radio OOB Qui se fait avec un Lara Skywalker Alors Ah oui je n'ai pas forcément parlé Des skills Au niveau des skills On va en activer que deux On va aller dans Brawler Upgrade Donc le dernier Le couteau Et on va augmenter Pain Tolérance Et Dirty Tricks Qui en français S'appelle Roublardise Et un truc santé Je ne sais pas trop quoi Je ne me souviens plus De ce que c'est en français Mais voilà Après je run en anglais Parce qu'il y a un glitch Qu'on ne peut faire Que dans la version Enfin Il y a un glitch Qu'on ne peut faire Qu'avec les dialogues En anglais Et qu'on ne peut pas faire Avec les dialogues En français Mais ça je le montrera Un petit peu plus tard Evidemment Ne vous inquiétez Point Alors ici Il suffit de sauter Directement Par là Et voilà Et là On a fait Tout le contour De la tour radio Et on arrive directement A la tour radio Donc une séquence Qui est assez longue Elle dure 1 minute 32 minutes Je crois De mémoire Elle dure assez longtemps Donc Voilà Mais vous êtes obligé D'appuyer sur Sur la touche avancée Donc vous ne pouvez pas Faire de pause Du coup Alors encore une fois C'est une vidéo Du routing complet Donc je n'explique pas Les glitchs en détail Je vous montre essentiellement Le jeu en entier Comment c'est fait Avec une explication De où est-ce que je passe Comment je passe Etc Une pseudo explication Les glitchs Puisque je vous Explique un tout petit peu Comment ça marche Même si ce sera Expliqué plus en détail Quand Quand je ferai Evidemment Les vidéos annexes Mais Voilà On dirait Skyrim Effectivement Mais Skyrim est assez Buggy aussi Il y aura peut-être Un speed tuto Sur Skyrim Un jour Quand je Quand je comprendrai Correctement Les glitchs Parce que l'heure On n'est pas forcément Évidente À faire Et on arrive en haut De la tour radio On skip la cinématique Alors là Il faut aller jusqu'au Quatrième petit point Et une fois que vous arrivez Au quatrième petit point Vous n'avez plus qu'à valider Et ensuite Vous n'avez plus qu'à tourner Jusqu'à All the signal Et là voilà Alors là On n'a plus qu'à sauter Et en fait On va allumer Les fuel tanks Qui se trouvent en bas Alors je ne vais pas forcément Parler des méthodes De déplacement Les méthodes De déplacement Sont simples Je viens de parler Hyper rapidement Je pense que vous n'avez pas Forcément compris Les méthodes De déplacement Quand vous êtes dans une pente Vous allez vous déplacer Essentiellement En roulade Et quand vous êtes en montée Vous allez vous déplacer En sautant Donc voilà Là on allume le feu Vous pouvez avancer Tranquillement Récupérez les munitions Ici Et vous avez Cette petite cinématique Tac Voilà on va enchaîner Deux Lara Skywalker Qui sont Assez difficiles Un Pour le rope skip Donc le skip De la corde Et le deuxième Pour celui que j'appelle Le pilot skip Donc qui permet Enfin en gros C'est pas frère C'est pas On peut skipper Un pilote C'est plus Pour Pour skipper Alors là Hop le TR Qui apparaît Je réduite le checkpoint Parce que sinon C'est un peu trop lent Le pilot Donc là Petite séquence Où tout s'écroule Donc là en fait Le chemin est simple Vous allez Hop là Toujours Tout droit On ne descend pas On ne monte pas En gros C'est toujours A peu près Au même étage Où on va aller Et on arrive au bout Alors ici Le rope skip Alors le rope skip Je vais d'abord Tuer l'ennemi Encore une fois Pour des raisons De tutoriel Et non pas Pour des raisons De speedrun Alors Pour le rope skip En fait l'objectif C'est de commencer Un Lara Skywalker Ici Et de monter Par là Pour se retrouver En fait sur cette corniche Première étape Donc j'active mon Lara Skywalker Et là je monte Et je me retrouve Sur la corniche Jusque là Tout va bien Ensuite Deuxième étape Je vais me retrouver ici Et l'objectif Ca va être de faire Tout le contour Donc là je ne peux pas Forcément le montrer Hop là Donc là Hop je dirige Lara Je grimpe ici Et là vous voyez Que je vise Assez loin Ce qui me permet D'arriver Ici Alors est-ce que Je vais réussir A remonter Là la question Non Je vais vous montrer La deuxième méthode Si vous tombez Ici En fait Vous montez sur cette caisse là Et ensuite Vous n'avez plus qu'à sauter Vers cette corde là Qui normalement est coupée Pour le coup Elle n'est pas coupée Donc on peut la prendre Et vous arrivez Ici Et normalement Vous avez Tout un combat Pour récupérer Après avoir récupéré La corde etc Et vous skippez Et vous skippez Et donc à partir de là Ici Un petit Alors c'est un Petit skip Mais globalement Je ne vais pas forcément Faire une vidéo dessus Ce sera Uniquement dans cette vidéo là Et ici en fait Le jeu considère Qu'on a la corde Donc on peut ouvrir la porte Et vous passez la porte Avec un magnifique saut Qui permet de gagner Un tout petit peu de temps Donc là On arrive à la deuxième partie Où on va Refaire un Lara Skywalker Pour ça d'abord On va descendre Alors visez bien La gauche Parce qu'en fait Quand vous descendez là Passez sur la gauche Dans les plantes Vous faites des roulades Et en fait Vous n'allez pas avertir Les ennemis Qui sont dans la baraque Ce qui fait que Vous êtes tranquille Quand vous allez descendre Cet endroit là Parce que Si vous faites détecter Vous pouvez potentiellement Vous faire tirer dessus Et donc Vous prendre des dégâts Et tomber de la corde Alors ici On avance Alors là Alors là Les deux ennemis On les tue Avec deux headshots Bien placés Et là On part tout de suite Sur la droite Vous voyez que On était là-haut J'ai sauté sur la droite Sur ce truc là Puis ici On saute sur le tronc d'art Prévu à cet effet Et on monte ici Alors ici Vous avez un tr qui apparaît Donc c'est un checkpoint Et là Vous allez sauter Ici Et objectif En fait Enfin Vous pouvez activer Le Lara Skywalker Qu'à partir de par là Et il va falloir Bien maîtriser Parce qu'ensuite Il faut revenir par là Pour ensuite passer par là Vous allez voir Que c'est assez complexe Donc là Je vise par ici Je saute J'active mon Lara Skywalker Et là J'essaie de remonter directement Et vous voyez que Je navigue vraiment En gauche droite Pour Alors là Malheureusement Lara a posé pied à terre Alors sachez que Quand Lara pose un pied à terre C'est mort Vous pourrez Difficilement Reprendre Votre Lara Skywalker A moins que vous arriviez A trouver Un moyen De réactiver Votre Votre Skywalker Vous êtes obligé De reprendre Donc vous voyez que C'est pas C'est pas forcément Compliqué Laquelle des deux méthodes Est la meilleure A quel moment Éliothosaure Alors Tac Alors vous voyez que C'est assez complexe Parce que Il faut vraiment En fait Il faut vraiment Arriver à maîtriser Dans un premier temps Enfin La première difficulté C'est vraiment Arriver là-bas Une fois que vous arrivez là-bas La deuxième difficulté C'est d'arriver à monter Pour passer Jusque là-bas Donc ce glitch là Est quand même Très très complexe Voilà Ça y est Donc là vous voyez que J'alterne vraiment En gauche-droite Pour arriver à faire Quelque chose Alors ici Il faut en fait Viser assez loin C'est pas forcément C'est pas forcément Très Naturel On va dire Avec la corde Qui traverse la montagne Tout à l'heure Ah oui La méthode La méthode la meilleure C'est la méthode Que j'ai pas montré Que je montrerai En vidéo C'est que normalement On peut justement Éviter de On peut éviter de Comment On peut éviter Justement de s'accrocher A cette corde là Mais je le montrerai Un peu plus Enfin je le montrerai J'essaierai de le montrer Dans la vidéo Annexe Consacrée à ce truc là Mais la La mieux c'est évidemment De réussir directement D'aller Au point Alors ici J'en ai pas parlé Mais j'ai fait du Ice Ce qu'on appelle du Ice skating C'est à dire que Lorsque vous avez Un Un moment Avec le talkie walkie Vous faites un dirty trick Pour faire un dirty trick Vous appuyez sur Roulade Plus melee Enfin vous appuyez sur Roulade Puis melee Comme ceci Et en fait Ça permet à Lara De lancer de la terre Et en fait Si vous lancez de la terre Au moment où vous recevez Où vous recevez L'appel sur le talkie walkie Lara va en fait Conserver sa vitesse Et va glisser Tout simplement Alors là Je galère un peu Parce que c'est toujours La merde ce truc là Donc là Une fois que vous êtes détaché Vous suivez le chemin Tout simplement Donc là On descend Et on va arriver A un skip Qu'on appelle Le monastérie skip Donc pour ça d'abord En fait on va aller chercher Le shotgun Parce que le shotgun C'est une arme Complètement pété Donc là on shoot La barricade en bois Et ensuite On retourne en arrière En fait On retourne en arrière On récupère les munitions On va sauter sur ce rocher Ensuite on va viser Le deuxième poteau Et on se retrouve Sur ce rocher là Et ensuite On n'a plus qu'à sauter Pour être En out of bound Et là bas En suivant Un itinéraire Bien Précis Hop là Ça ne m'était jamais arrivé Tiens Vous découvrez Des choses Que je n'ai absolument Jamais faites En run Pourquoi ? Parce que Parce que Je n'ai jamais eu L'occasion De faire ce genre d'erreur Ah Tant pis Du coup J'arrive plus à faire J'arrive plus du tout A faire Bah alors Ah du coup Le tutoriel On est foiré Non 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 Ne vous inquiétez pas Normalement Ça devrait passer Tout seul Alors sachez Que c'est toujours Plus rapide De faire le reload Checkpoint Plutôt que d'attendre De tomber Si vous êtes assez rapide C'est quand même Dingue ça Alors je ne vais pas vous dire Que c'est le skip Le plus facile Mais le skip A été découvert Il y a très très longtemps De cela Donc techniquement Normalement Je ne devrais pas Avoir de soucis Parce que Ça fait longtemps Que je pratique la run Sauf que là Je ne comprends pas Pourquoi Lara ne veut pas Alors si vous tombez là Il vous suffit En fait D'avancer Sur la droite Et ensuite De monter Ça va y Bon On va rater Les bêtises On va faire Le jeu Correctement Hop là Voilà Tac Ici Vous pouvez sauter là Directement Et ensuite Alors Pour revenir Inbound Il suffit De sauter Il suffit De sauter Normalement Sur le côté Voilà Comme ceci Et vous revenez Inbound Et voilà Et vous arrivez En haut du monastère Alors je m'excuse Pour l'attente Mais je ne sais pas Ce qui s'est passé Ça n'a pas voulu Ça n'a point voulu Donc là en fait Une fois que vous avez ouvert la fenêtre Vous lancez une corde sur le boulet Et une fois que vous avez lancé la corde sur le boulet Tout de suite Vous remâchez Vous fermez Les volets Alors là Une fois que vous avez Chopé le boulet En fait Vous allez vous diriger Vers S'entendre là Parce que les ennemis arrivent Et vous devez les ennemis Alors pour éminer le gros Il faut attendre qu'il soit vraiment bien sur le truc Parce que Je ne sais pas trop pourquoi Mais Si vous êtes trop près Ça ne va pas marcher Si vous n'attendez pas assez Ça ne va pas marcher Donc là vous activez un Vous faites une roulade Vous Chopez le boulet Avec la corde Et ensuite Vous mâchez Avec l'autre Et normalement Vous avez donné un CD lent Pour qu'il active la cloche Alors là J'en suis fort navré Le son est assez fort C'est le jeu Qui est comme ça C'est le jeu Qui est comme ça Je ne sais absolument pas Je ne sais absolument pas Pourquoi Le jeu Fait comme ça Mais elles sont Super fort à ce moment là Je ne sais absolument pas pourquoi Alors ici On arrive à un moment Un peu plus calme Avant d'arriver Sur l'endroit Le plus glitché Du jeu Donc là Vous devez tuer Les deux mecs Principalement Merde Voilà Hop là Alors ici On va tuer quasiment aucun ennemi En fait Merde Evidemment Evidemment C'est dans le tutoriel Alors je vous le dis Ça ne m'est jamais arrivé Ça ne m'est jamais arrivé Ce truc là Je ne sais absolument pas Pourquoi ça m'est arrivé là Dans le cadre du tutoriel Que Que les ennemis d'Orval Soient Hyper actifs Dès le départ Normalement ça se passe comme ça Ils arrivent par là Du coup on peut tuer ces deux là Et le troisième Qui est ici Très rapidement Et là un petit saut en plus Pour justement Eviter de marcher trop dans l'eau Alors là vous avez une séquence dans l'eau Vous allez essentiellement vous diriger vers la droite Éliminer les barriquettes en bois Esquiver les piques Et les Et les hélices Pour arriver En bas Alors pour le parachute Il suffit de mâcher Puis mage C'est les deux touches Que vous avez besoin Pour le parachute Et ensuite Bah séquence de parachute Classique Vous devez juste esquiver les arbres Et là vous avez une cinématique Que vous ne pouvez pas Skipper Avant un certain temps En tout cas Vous pouvez pas skipper avant Qu'elle touche l'arbre Voilà Alors ici Shanty Town Donc le bidonville Vous allez vous déplacer essentiellement En sautant dans un premier temps Parce que c'est la méthode la plus rapide Pour se déplacer Quand vous êtes mal en point Et notre premier objectif Ça va être Ça va être en fait De monter ici Pour ensuite monter là Pour monter là-haut C'est très simple Vous vous calez en fait Dans cet espace là Vous visez Par ici Alors c'est un glitch Qui est un peu C'est encore un glitch Qui est assez obscur Pour moi Parce que Vous voyez là J'ai réussi à monter Alors que Quand j'ai visé au bout La première fois J'ai entendu le Oh Qui fait que Enfin J'ai entendu le bruit de la rat Qui fait que Elle a touché le plafond Donc Donc voilà C'est un glitch Qui est encore assez obscur Pour moi Et voilà Alors une fois Que vous arrivez ici Une fois que vous voyez Le TR en bas Là on a vu Enfin vous avez peut-être Pas vu le TR Mais une fois que vous voyez Le TR en bas Vous reloadez le checkpoint Et là vous allez Au niveau de la porte Vous vous placez là Vous changez d'arme Ça clignote Je fais Attaque de mêlée Plus Reculer Et je me retrouve Derrière la porte Ici on passe Dans un premier temps Sur la gauche Pour sauter là Et arriver plus rapidement Aux escaliers Alors Là on arrive à The big one The big one Il va y avoir Une vidéo Entièrement consacrée A lui évidemment Comme tous les autres glitch Donc là l'objectif C'est de monter Lara ne veut pas monter Voilà Une fois que je suis en dehors Des limites Du bidonville Je marche Là où je peux Et là j'active mon Lara Skywalker Ici Alors Voilà J'active mon Lara Skywalker Ici Et ensuite J'ai plus qu'à suivre Un chemin Prédéfini Pour justement Pour pouvoir Arriver Par ici Alors ici Il faut valider Votre présence Donc vous bougez un peu Voilà Présence est validée Je saute Et là Je cours Sur le rocher Et je meurs Parce que Non c'est bon Je meurs pas J'ai dit Je cours Voilà Je cours Et une fois que j'arrive en haut Je vise Alors là Une fois que je suis là Je dévise Et je fais Des roulades En bougeant De gauche à droite Pour valider ma présence Une fois que je suis là en haut Je passe dans cette petite caverne Et je reviens Pour avoir le checkpoint Et une fois que j'ai le checkpoint J'ai plus qu'à Revenir par là Alors là Un nouveau ice skating Tac Et là vous voyez Hop Je lance de la terre Et Lara Est en train de glisser Sur le sol Une fois arrivé à ce pont là Hop On passe bien sur la droite Et du coup On peut voler Ça va nous servir D'ici quelques instants Puisque l'on va faire Ce que l'on appelle Le gondola ice skating Alors Précision tout de suite Pour le gondola ice skating Le glitch que je vais faire Dès maintenant Il faut que votre jeu Soit en anglais Parce que Sinon le dialogue français Est trop Court Et donc Pour le coup Vous ne pourrez pas Faire le truc Alors là J'ai fait juste le défi Tout simplement Parce que Il faut attendre la plateforme Donc Donc là dessus Voilà Alors C'est parti pour le gondola ice skating Je reload le checkpoint Tac Ecran noir J'active tout de suite Mon gondola ice skate Et ça n'a pas marché Enfin J'ai été trop Pour le coup Donc il faut que Tac Et là dans la graphique Alors Pour le gondola ice skating Il faut activer le double buffer De la V5 Et là Je ne suis pas sorti Assez rapidement Donc On va aller au Du checkpoint Alors Il faut savoir que c'est un glitch Qui peut faire perdre Pas mal de temps Ce que vous avez pu le constater Là à l'instant Euh Quand la V5 Est activée Les temps de chargement Sont un peu plus long Ce qui est tout à fait Normal puisque Euh Le jeu doit charger Un peu plus de choses Et donc Une fois que vous êtes en ice skate Vous n'avez plus que vous diriger Vers cet endroit là Et Mince J'ai mal visé J'étais trop à droite Sam C'est pour ça en fait C'est un glitch Qui n'est pas forcément évident Dans un premier temps Allez Non Je ne pense pas que ça va le faire Qu'est-ce qui se passe ? Je ne pense pas que nous pouvons L'île Quelque chose nous garde Ici J'ai besoin de retour A l'île Est-ce que tu es sûre ? Oui Sam Je dois vous maintenir Alors c'est un glitch Qui n'est pas forcément évident Parce que justement Il faut arriver à Bien se déplacer Jusqu'à l'endroit Une fois qu'on est à l'endroit Après il faut arriver à bien Se déplacer comme il faut Alors une fois que je suis là Tac Je me mets Pas comme le carré Un peu plus Je vise là Et tac Voilà Ça me permet d'arriver ici Une fois que j'arrive là Je vois le checkpoint Je retourne dans mes graphiques J'enlève le double buffer Pour revenir là Et je reload le checkpoint Parce que sinon Les bombes ne seront pas actives Sur le bateau Et on arrive au boat skip Le boat skip Qui est Un des skips Je dirais les plus Complexes à réaliser Parce que vous êtes obligé de le faire Avec des ennemis Voilà Une fois que vous êtes en dessous le bateau Vous descendez sur les cubes bleus Et vous n'avez plus qu'à sauter là-dessus Alors ça peut paraître simple Comme je l'ai fait Mais c'est très Très compliqué Parce que vous avez Normalement des ennemis Qui vous tirent dessus Vous avez potentiellement Un kamikaze Qui vient Sur votre route Et qui se fait péter sur vous Donc c'est Pas forcément évident Du tout A gérer Evidemment il y aura Toujours une explication Du boat skip Dans une vidéo annexe Alors là on arrive à la plage On arrive quasiment à la fin Il nous reste Je dirais 20 minutes de run Concrètement Donc là On passe Ici Alors je vais vous montrer La fast strat Pour ce Trix là La fast strat C'est On passe ici On active le skywalker Et ensuite Je descends tranquillement Sur le rocher Voilà Et une fois sur le rocher J'ai plus qu'à faire ça Alors encore une fois C'est la fast strat Si vous voulez la strat Classique On va dire De ce glitch là Il faut regarder la vidéo Tutorial Où je présente Comment faire ce glitch De manière normale On va dire Hop Tac Et là j'arrive là dessus Wow C'est pas grave Je vais pouvoir vous montrer La backup strat La backup strat C'est tout simple Je me colle contre le mur Je fais ça Et là je sais que c'est bon Parce que j'ai eu mon viseur Qui a été complètement décalé Et donc là ça permet de charger En fait normalement Cette zone là Elle est pas chargée Au départ Tac 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 Et Je pars ici Dommage Alors Une fois qu'on est là On a pas encore Tout à fait Tout ce dont on a besoin Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va Faire un fast travel Ce qu'on appelle Le teleport skip En fait C'est tout simplement Qu'on fait d'abord Le glitch qui permet D'aller jusqu'à la base De recherche Et une fois qu'on est A la base de recherche On utilise le feu de camp Pour se déplacer rapidement Jusqu'à la plage Là où on va avoir besoin Ici On saute sur les petits poteaux Pour aller là Et là On descend de la corde Pour Arriver sur le beach boat skip Donc là Faut monter comme ça Et activer un Lara Skywalker Sur les rochers En dessous du bateau Et une fois qu'on arrive là On attaque la poulie Pour faire descendre le mât Et là On est téléporté A la poulie Donc là On n'a plus qu'à partir Du bateau On descend Par la première corde Plus de deuxième corde Une fois qu'on arrive là Normalement Il y a un checkpoint Qui se déclenche Et donc vous pouvez faire Reload au checkpoint Vous skippez ça Et là vous refaites Fast travel Pour aller A la base de recherche Arrivé à la base de recherche On passe ici On descend Là vous pouvez sauter Ça vous permet de gagner Un peu de temps Vous activez l'interrupteur Et là ce qu'on va faire C'est que On va Sauter Sur le point à droite Et ensuite Le jeu nous considère En dessous Donc voilà On élimine le premier mec Le deuxième On s'en fout Pour le research Base Skip On monte là dessus Et là Hop Hop Et du coup On est de retour là dessus Et voilà Et à partir Alors je vais pas vous dire Maintenant Je vais vous le dire Quand on arrivera Evidemment Ce sera plus simple Ce sera plus visuel Pour vous Là On va juste retourner au bateau Parce qu'on a tous les éléments Dont on a besoin On a la poulie On a notre histoire Qui continue Donc voilà Clé suffit de suivre le chemin Avec Avec une trajectoire La plus proche des cailloux A chaque fois Quand il y a les virages Voilà donc là Tac Alors ici Est-ce que je vais me faire troller Parce que je suis en tutoriel Peut-être Non c'est bon Alors Ici vous pouvez vous faire troller Vous voyez que les tirs sont passés Assez proche de moi Vous pouvez potentiellement Vous faire troller Par les tirs Si jamais vous vous faites toucher Vous lâchez la corde Immédiatement Et donc forcément Vous tombez Tac Et là On descend Simplement Et voilà Alors une fois que vous arrivez là Hop Vous sautez directement dans le bateau Et vous skippez les dernières Enfin les dernières cinématiques Et du coup à partir de là Vous avez plus que Un quart d'heure de run Vous avez déjà fait Trois quarts d'heure de run Il vous reste un quart d'heure de run Vous voyez que ça va assez vite Si évidemment vous êtes en world record pace Trois quarts d'heure de run Sinon Si vous êtes plutôt bon Vous êtes à une heure de run A peu près là Et donc du coup Ça vous fait à peu près une run De une heure et quart Si vous êtes bon Dans cette cinématique On ne peut pas la passer Donc on est obligé De la voir à chaque run Je vous demande Leur 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 Lui la Leur Il ne va pas Non Je ne vais pas dire Bon Je vais Nous Nous On On Donc la première chose qu'on vise et on tire la corde de plus haut point De telle manière à ce que justement on grimpe et on est juste à faire un coup de molette pour arriver là Là on passe ça en roulade, on skippe la cinématique Là on avance jusque là, alors là il faut viser assez bas De telle manière à ce que la rat prenne la corde avec le piolet Et ensuite on s'accroche, vous avez juste à faire un mouvement léger sur la droite Et ensuite vous n'avez plus qu'à monter ça rapidement Alors ensuite ici on prend les flèches incendiaires Vous allez viser ça et une fois que vous voyez, voilà on voit le storm guard Heureusement j'ai une RNG moyenne Une fois que vous voyez le samouraï, vous tirez votre flèche enflammée Alors potentiellement vous pouvez avoir juste le samouraï Vous pouvez avoir comme moi à l'instant le samouraï et un garde-tempête Ou alors vous pouvez avoir un samouraï et deux gardes-tempête Dans cette salle vous pouvez faire des roulades, même si vous ne devez pas faire de bruit Vous pouvez faire des roulades, ça marche Bon ici je me suis un peu trollé par le décor parce que du coup il n'avançait plus Donc du coup là on n'avançait pas Ça peut arriver C'est parti Alors ici vous devez vous échapper De ce corridor en flamme Puisque évidemment On vous tire dessus Alors là vous pouvez reprendre Evidemment Des munitions Pour le fusil à pompe Alors là je vous conseille de garder Votre fusil à pompe toujours armé Parce que du coup il y a 3 samouraïs Qui vous attaquent et Vous pouvez enchaîner les 3 assez rapidement Et ensuite vous n'avez plus qu'à vous déplacer En roulade sauf à la fin Parce qu'il y a une petite montée à la fin Donc Il faut gagner un peu de temps Alors là petite cinématique Avec Sam Voilà donc là moi j'ai une certaine habitude De reprendre les munitions ici Vous n'êtes pas forcément obligé C'est comme ça Vous faites comme vous voulez Comme vous le sentez Et là on arrive à la plus grosse bataille Et du monde Alors dans un premier temps Vous pouvez récupérer les munitions Qui se trouvent ici Et du coup dans un premier temps En fait Vous pouvez éliminer les archers Qui se trouvent là Et ensuite vous allez devoir éliminer 5 samouraïs je crois Donc le premier arrive là Ensuite vous regardez un peu Hop le deuxième arrive Tac Vous pouvez éventuellement utiliser le bombe Là je ne l'ai pas utilisé Parce que pour le coup Je me suis fait un peu troller Par les gardes Donc là Ici Il faut passer au dessus là Là vous pouvez éliminer Un ou deux gardes Voilà Quand vous commencez à vous faire attaquer Vous descendez là Et là vous faites tout péter Et ensuite vous faites tout péter ici Et ensuite vous n'avez plus qu'à A vous diriger par là Et à faire péter ça Pour justement Éliminer Alors là en fait c'est en fonction D'une onde d'ennemis Voilà une fois que vous entendez Les sombres de trompettes Et de machin Truc mûche Enfin de corps Ou je sais trop quoi Ça veut dire que vous passez A la troisième et dernière phase du combat Et donc à partir de là Vous n'avez plus qu'à Voilà donc là vous voyez que J'utilise les bombes Vraiment pour éliminer Chaque adversaire Très rapidement Voilà Tac Alors malheureusement je me fais un peu troller par les ennemis Parce que j'ai pas forcément Des missions de fusil à pompe Alors là Tac Je vais essayer de Faut essayer de manipuler aussi un petit peu les ennemis Voilà Pour pouvoir les éliminer assez rapidement N'hésitez pas à utiliser justement les bombes Parce que les bombes c'est Ça fait des dégâts Enfin ça permet de one-shotter les ennemis Donc C'est vraiment pas négligeable Voilà A peu près globalement Comment on peut Faire cette fight là Assez rapidement J'ai pas eu d'erreur Donc Bon ça va été Vous skippez les cinématiques Et vous continuez Pour l'avant dernier skip de la run Qui est donc le Cageless skip Alors je vais juste Tac Voilà Donc là Le cageless skip Ça consiste tout simplement Euh Et bien tout d'abord à monter En haut ici Evidemment il y aura une vidéo qui détaillera Le cageless skip Ensuite on vise un petit peu à droite du cadavre On saute sur ses pieds Malheureusement Lara n'a pas voulu Donc forcément On va devoir attendre Alors Si voilà Si jamais Si jamais vous courez de quelques pixels Ou quoi que ce soit Du coup Lara Ne monte pas sur le cadavre Et Et le cadavre bouge Et donc à partir de là Vous êtes bon pour recommencer Et attendre que le cadavre Sarrade de bouger Pour pouvoir monter dessus Alors par exemple Je peux pas monter dessus Parce que je sais que Si je monte dessus Alors le Le deuxième cadavre Là je suis en train de faire n'importe quoi Parce que le deuxième cadavre Normalement on monte dessus Il faut attendre Enfin il faut attendre Avant d'avancer en fait Voilà comme ça Ensuite vous montez là Sur cette planche là Vous allez en face Vous montez Sur cette planche là Vous visez ici Et vous faites un Une roulade sautée De telle manière A atterrir Sur le rocher au dessus Et une fois sur cette planche Vous faites Deux trois roulades Vous visez ce rocher là Pour vous retrouver dessus Et là vous avez plus qu'à sauter Pour vous retrouver Sur cette planche là Et là hop On descend ici Encore une fois Il y aura une vidéo tutoriel Qui expliquera Tout ça Le plus clairement possible Et vous avez fait le Cageless C'est à dire que vous n'avez pas Utilisé la cage Pour Passer Derrière Alors maintenant On va se diriger vers la fin Vers le ziggourat Donc là On voit le ziggourat Dans toute sa splendeur Et on va devoir monter tout ça Alors Ici on commence notre ascension Par Une première corde Sur La gauche Alors Alors Ces séquences Prenez le temps Parce que Je ne sais pas si vous voyez Mais J'appuie sur Haut et gauche Et pourtant Lara ne fait que Aller en haut Donc vous voyez que Ça peut être très Très trollesque Comme séquence Parce que Lara n'en fait un peu Qu'à sa tête Il peut généralement Y arriver Alors ici c'est très simple Une fois que vous avez Agrippé le bord Il suffit de viser Le milieu de la porte Et de faire que de sauter Et Lara passe toute seule Immédiatement Alors je pense que C'est dû au nombre de FPS Vous avez beaucoup de FPS Et forcément Lara va passer À travers la porte Je pense que c'est dû à ça Pas vraiment d'explication Parce que c'est un glitch Qui est vraiment assez facile à faire Alors ici en fait Il faut monter Quand vous êtes débutant Vous montez à peu près Jusqu'au niveau de la grosse planche Et voilà Alors ici on est en tutoriel Je vais tenter un truc Là on peut skipper Ce message radio Mais ça fait gagner Que quelques secondes Pas grand chose Donc là on continue D'avancer Et de monter Donc là on monte jusqu'en haut Et on active cette séquence Avec l'orage On vise Ici Et là Voilà Alors ici en fait On peut skipper Tout le pan de mur Qui se trouve là En fait En mettant la corde Assez bas Et sur la gauche Quand vous arrivez Quand vous arrivez tout au bout Vous lâchez Et là il faut Mâcher Pour que l'arabe Puisse s'accrocher Sur le rebord Juste en dessous Donc là on arrive Dans le zigoura De vestibule Donc là Bon je monte normalement Vous pouvez monter en sautant Evidemment Et là C'est le moment De la grosse montée Donc là Moi ce que je fais C'est que Hop là A chaque fois Je fais un premier saut En haut à gauche Ou à droite En fonction de Où je veux aller Ensuite je fais que Monter en haut Et là on arrive Au skip final Alors comme tout à l'heure C'est vrai que Pour vous expliquer L'église Ce sera plus simple D'avoir des saves Précises Par la suite Tout du moins pour la fin Donc là en fait Dans un premier temps On va viser ici On va monter On va monter là Ensuite on monte Tout en haut De ce bout de bois Alors malheureusement Et voilà Ensuite on revient un peu en arrière Parce que sinon ça peut S'offlock le jeu Et salut blazer On arrive là Et on arrive au QTE final Donc là c'est très simple Il suffit de suivre le QTE Très rapidement De mâcher les boutons Quand il faut Et Et Ça va ça va blazer Tranquilement Et toi Et voilà Time Le time se fait Quand la dernière cinématique Commence Et donc voilà Donc là vous avez Tous les éléments Sur le routing Complet De Tomb Raider Tous les petits Time savers Que moi je connais Etc Pas grand chose d'autre à dire Par rapport au glitch Et bah il va y avoir Enfin vous avez Vous avez évidemment Vous avez évidemment Des vidéos annexes Qui sont à votre disposition Pour justement Comprendre un petit peu tout ça La rune est assez complexe Ça demande beaucoup De concentration Beaucoup de maîtrise Des glitchs etc Et je Mettrai ça évidemment En description Sur les vidéos de glitch Mais Au niveau des setups C'est à vous De trouver vos setups Alors peut-être que Ce seront les mêmes Que les miens Peut-être que ce seront Des setups différents A vous de trouver Votre setup Peut-être en vous basant Déjà sur les Ceux que je vous propose Et par la suite Après à vous De travailler ces setups là Donc Donc voilà Sur ce en tout cas Je vous remercie D'avoir regardé Ce premier speed tuto En live En tout cas Sur Twitch Pour ceux sur Youtube Et bien écoutez Je vous invite A me suivre sur Twitch Pour venir ça Pour venir voir Régulièrement tout ça Et évidemment Je ne m'arrête pas Un routine complet Je vais aussi travailler Les glitchs Sur Twitch Aussi Voilà voilà Je vous souhaite A tous Un bon courage Pour la run Et on se retrouve Pour les prochaines vidéos De glitch Je vous entrant la suite Je vousrei A bientôt Le